Bonjour, bienvenue à tous. Comme il a été dit, aujourd'hui on va faire un tour d'horizon sur trois sujets, trois points précis qui concernent l'enfer, le purgatoire et le paradis. Est-ce conforme à la Bible ou non? Nous avons tous entendu parler de l'enfer, du purgatoire et du paradis. Après la mort, d'après les croyances bien établies, nous irions soit en enfer pour les plus méchants d'entre nous, soit au purgatoire pour ceux qui seraient récupérables, soit au ciel ou au paradis pour ceux qui auraient mené une vie exemplaire sur terre. L'enfer, selon de nombreuses religions, est un endroit où des gens qui ont commis des crimes et des péchés, dans leur vie terrestre, se retrouvent, se rendent après la mort. Ils y vont pour expier leurs péchés. Selon toutes, selon de nombreuses religions et diverses croyances populaires, il n'y a pas de limite de temps lorsqu'on est envoyé en enfer. Lorsqu'on y va, lorsqu'on va en enfer, on y va pour l'éternité. Et ceux qui se retrouveraient en enfer sont des personnes irrécupérables, celles qui persisteraient dans leurs péchés et refuseraient de changer. L'enfer serait un lieu de souffrance éternelle après la mort. Qu'en est-il du purgatoire? Le purgatoire n'est rien d'autre que l'enfer, mais pour une période limitée. Et selon de nombreuses religions, presque tout le monde passerait par le purgatoire, rares sont ceux qui iraient directement au ciel. Le purgatoire permettrait de purifier l'individu après sa mort, une purification étant nécessaire pour rendre possible l'accès au ciel. Quant au ciel, il est paradoxalement moins connu, il est moins décrit, il est moins expliqué par rapport à l'enfer et au purgatoire. Le ciel se situe dans un lieu que les religions placent loin dans une autre sphère céleste. Le ciel, tel que les religions l'entendent, est difficilement localisable. Ce serait un lieu de bonheur éternel sans trop savoir ce qu'ils s'y feront, ce qu'ils s'y feront, ceux qui auront mené une vie exemplaire et ceux qui auront payé leurs péchés en passant par l'étape du purgatoire et se retrouveraient au ciel, un environnement qu'on ne peut expliquer. Mais par contre, le ciel, qu'on appelle aussi le purgatoire, a un point commun avec l'enfer. Dans les deux cas, quand on y est, on y est pour l'éternité. Il est à noter que pour bien des religions, il y aurait possibilité, après une période plus ou moins longue, de sortir de l'enfer pour aller au purgatoire et par la suite de sortir du purgatoire pour aller au ciel. Il est à noter que concevoir le paradis, c'est au fond beaucoup plus infernal que de concevoir l'enfer, étant donné le manque de connaissances pour son environnement et la difficulté de pouvoir localiser un endroit précis où se retrouverait le paradis. Ce que nous venons de voir jusqu'à maintenant ne nous donne vraiment pas envie de mourir, car selon la majorité des religions, peu d'êtres humains vont directement au ciel. Beaucoup passent par le purgatoire avant d'aller au ciel et d'autres vont directement en enfer. Croire à l'enfer au purgatoire et au ciel rend la vie infernale. Peut-on vivre sereinement et profiter pleinement de la vie si on sait qu'en fin de compte, ce qui nous attend au bout de la vie, c'est soit l'enfer ou le purgatoire. C'est des souffrances, c'est-à-dire des souffrances. Et finalement, soit le paradis, sans savoir précisément ce qu'il est vraiment et sans savoir avec certitude s'il existe. L'idée d'un enfer, d'un purgatoire et d'un paradis sont nullement reliées à la Bible. Ce sont des fausses doctrines produites par le raisonnement humain. Par contre, ce que la Bible a à nous dire face à la mort, c'est qu'on va nulle part. Allez dans Ecclésiastes 9, s'il vous plaît. Ecclésiastes 9, le verset 5. Les vivants, en effet, savent qu'ils mourront, mais les morts ne savent rien. Il n'y a pour eux ni de salaire puisque leur mémoire est oubliée. D'où nous vient l'idée qu'après la mort, il y aurait une continuation de la vie dans une autre dimension. Beaucoup de personnes croient que le corps physique meurt, mais que le corps spirituel se détache du corps physique. Pour continuer sa vie ailleurs, nous aurions en quelque sorte deux corps. un corps physique et un corps spirituel. La mort, le corps spirituel, survivrait à la mort biologique. En quelque sorte, nous serions des êtres immortels. Cette idée nous vient de Satan. C'est le premier mensonge donné à l'humanité. Allez à Genèse 3, s'il vous plaît. Genèse 3. Et nous allons commencer au verset 1. Alors, le verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des chats que l'Éternel avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Verset 2. La femme répond au serpent, nous mangerons tous les fruits des arbres du jardin. Mais, quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous mourriez. Au verset 4. Alors, le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Verset 5. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. Lorsqu'il dit, vous serez comme des dieux, au verset 5, c'est-à-dire, vous serez des êtres immortels. Au verset 4, nous venons de voir le premier mensonge de Satan à l'humanité qui introduit la doctrine de l'âme immortelle. Mais, à ce stade, si nous regardons bien ce que nous dit la Bible, la parole de Dieu, nous pouvons constater qu'il y a une grande nuance entre ce que Satan veut introduire dans notre esprit et ce qu'est la vérité qui, elle, nous vient de la Bible. Allez à Romains 3, s'il vous plaît. Romains 3. Romains 3, le verset 23. Alors, le verset 23. « Car tous, il nous est dit ici que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Ici, on constate que tous ont péché. Allons à trois chapitres plus loin, dans Romains 6, le verset 23 aussi. Alors, « Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Ici, on nous dit que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, tous ont péché et le salaire du péché, c'est la mort. Il est donc facile de conclure que le péché n'est ni le purgatoire, ni l'enfer, mais bel et bien la mort. Et que la mort ne... Et que les morts ne servent rien, comme nous venons de le lire dans Ecclesiastes 9, 5. Le salaire du péché, c'est la mort, et qu'on ne va nulle part. Et que nous ne retrouvons nulle part dans la Bible l'idée d'un enfer, d'un purgatoire et d'un soi-disant paradis. D'où nous viennent donc les croyances qui semblent être bien ancrées dans l'esprit et le cœur des hommes. Cela relève de très loin. Et avait été popularisé, répandu par le culte babylonien, dont Séméramis était la grande prêtresse. Séméramis a fait croire que son fils Nimrod n'était pas mort. Elle a fait croire à son peuple qu'il vivait dans une autre dimension céleste. Elle a fait croire qu'il était ressuscité et qu'il vivait au ciel, dans un paradis. Cette idée d'immortalité a été renforcée par Dante Alighieri, poète écrivain et homme politique qui a vécu fin du XIIIe siècle et début du XIVe siècle, en Italie. Comme je disais, cette idée d'immortalité fut renforcée par son livre qu'il a écrit, La Divine Comésie. Dans ce livre, Dante définit avec beaucoup de détails ce que serait l'enfer, ce que serait le purgatoire et ce que serait le paradis. C'est un livre de pure fiction, divisé en trois parties, mettant à profit son imagination de ce que serait l'enfer, le purgatoire et le paradis. Le récit et le contenu de ce livre est purement imaginatif. Il est intéressant de noter que ce livre a été inspiré par des rêves que faisait Dante. Dante a-t-il été inspiré par des esprits impurs pour écrire son livre? On peut se poser légitimement la question. Les descriptions imaginatives de Dante, que Dante donne de l'enfer, du purgatoire, vont marquer l'imagination des lecteurs à un tel point qu'à travers les années et les siècles qui vont suivre pour représenter l'enfer, le purgatoire et le paradis, on va se référer à La Divine Comédie de Dante. Ce qu'on trouve dans ce livre, ce sont des descriptions d'un écrivain. Il ne s'agit nullement d'une vérité. Le Dieu Tout-Puissant nous dit de vérifier toute chose. On ne s'y réfère pas, mais vous pouvez prendre le passage. Comme les Bériens examinaient ce que Paul leur disait par rapport aux Écritures, vous y irez voir dans Acte 17 et le verset 11. Et aussi que Paul lui-même nous enjoint, dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 21, de vérifier toute chose et de ne garder que ce qui est bon et vrai. La faculté que Dieu nous accorde de pouvoir vérifier, de comparer et de faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux est un don que Dieu nous demande d'appliquer en toutes circonstances. Apprécions les seules et uniques vérités qui existent à l'égard du grand plan de Dieu et que l'on retrouve uniquement dans un seul et unique livre nous permettant d'y mettre notre pleine confiance, la Bible. Sous-titrage Société Radio-Canada